Ces tables-là, on entend juste parler d'elles par les temps qui courent. Mais, je te jure, j'aimerais mieux parler d'autres choses, mais tu sais ce qui va m'arriver, hein, si je réussis pas le test de mon père. Tu m'as tout raconté ça hier soir. Plus de dessert, plus de petits tours chez Stella. Oh, arrête, là, je sais tout ça par cœur. Je connais, mon père. Dès qu'il va arriver de travailler, là, il va m'apastrofer pour me faire passer le test. Bah, j'aimerais autant être ailleurs, n'importe où. Juste histoire de changer d'heure. Chut, dans ma mère. Robin, qu'est-ce que tu fais, là? L'école vient d'appeler. Ça fait 10 minutes que je m'obstine à dire à la secrétaire que t'es partie pour l'école. Mais, je sais que t'es pas bien, maman. T'aurais pu m'avertir. Je commençais à être inquiète, là, moi. Je suis juste venue voir pour en avoir le cœur net. Je m'excuse, j'ai complètement oublié. J'ai l'air faim, là, moi. Même pas savoir que mon fils est à la maison. Il va falloir que je le rappelle. Bon, j'aimerais ça que tu fasses attention, hein? Je veux que tu te reposes, mon pire. Oui. Il est drôle, elle, de me reposer. Avec tout ce que j'ai à apprendre. Une minute à perdre. Si t'as besoin d'aide. Non, non, boss, laisse faire. Je vais essayer tout seul. Comme tu voudras. Moi, j'ai tout montant. Bon, on va commencer par la table de deux. Deux fois un, deux, deux fois deux, deux fois deux, quatre, deux fois cinq. Oh, non. Je vais faire la table de trois parce que c'est avec elle que j'ai le plus de difficulté. Bon. Trois fois un, trois. Trois fois deux, six. Trois fois trois, neuf. Oh, non. La table de quatre, là, c'est elle la plus difficile. Quatre fois un, quatre, quatre fois deux. Quatre fois un, quatre, quatre fois deux, six. Non, huit. Huit, d'abord. Bon, je pense que je vais revenir à la table de trois parce que quatre, ça vient après trois. Minute, là. Est-ce que je peux me permettre de te donner un petit conseil? Oui, fais ça vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Tu n'arriveras à rien si tu fonctionnes comme ça. Tu ne peux pas tout apprendre en même temps. Mais oui, mais un test, c'est des questions qui sont posées dans toutes les tables en même temps. Peut-être. Mais pour apprendre sans te mélanger, il faudrait que tu pratiques d'abord systématiquement. Systématiquement? Ça, ça veut dire qu'il faudrait que tu apprennes tes tables bouchées par bouchées. Ah, j'aurai jamais le temps de tenir à temps. Concentre-toi sur la table de trois pendant cinq minutes. Moi, je vais te minuter. Bon, je vais essayer. Un, deux, trois, trois. Et puis, la table de trois. Mais je pense que je la sais. On passe à la table de quatre? Oui, mais j'ai peur d'avoir tout oublié d'ici le test, moi. Oui, j'ai une idée. On dirait que tout le monde a des idées sauf moi. Tu t'énerves trop. Écoute bien mon idée. Pour que les tables de multiplication se gravent dans ta mémoire, tu sais ce qu'il faut faire? Non. Pendant le test, tu auras juste à penser à moi. Comment ça? Tu n'as pas remarqué que j'étais couvert de chiffres, moi? Mais oui, Bob. C'est pour ça que tu es un réveil matin. Donc, pendant le test, tu auras juste à penser à moi. Regarde bien. Je vais faire quatre fois trois. Qu'est-ce que ça donne? Midi. Mais non, douze. Ah, je comprends pas. Tu me n'aides. Eh bien, concentre-toi et regarde-moi comme il faut. Je vais faire quatre fois deux. Ah, arrête là. Ça fonctionne même pas ton système. Excuse-moi. Ah, pourtant, des tables de multiplication, c'est emballant. Tu parles comme mon père. Ah, laisse tomber. Trois fois un, trois fois deux, six, trois fois trois. Cinq fois cinq, 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 cinq. Cinq, cinq fois six, trente. Euh, papa, déjà? Eh oui, Robin, c'est moi. Je suis revenu pour le dîner. Donne-moi encore un peu de temps pour le test. Je n'ai pas tout à fait fini. T'énerve-toi donc pas. Je ne suis pas venu te faire passer le grand test. Ah non? Je suis venu m'informer de ta santé. Il paraît que ça n'allait pas ce matin. Euh, ouais. Mais là, ça va mieux, là. Ouais, ça va mieux. Euh, est-ce que c'est aujourd'hui le grand test? Pas le temps. Il faut que je travaille sur mes propres chiffres. Il est arrivé des factures que je n'attendais pas à la biscuiterie. Mais profite-en. Ça va te donner le temps de travailler un peu plus. Hum? Oui, oui. Et puis aujourd'hui, tu t'y attendais beaucoup trop. Je te l'ai dit, Robin, je vais te prendre par surprise. Salut, mon gars. Mes chiffres m'attendent. Ouh! C'est pas aujourd'hui le grand test! Ha! 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 Hé, Robin! Oh! Oh! Tu m'as fait peur, celle-là. Je pensais que c'était mon père qui revenait. Robin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est-tu quoi? C'est quoi? C'est pas mon nom qui a été pigé. Yeeees! C'est pas moi qui vas faire le combat! Hé, celle-là, c'est-tu quoi? C'est pas aujourd'hui mon grand test! Yeeees! Je suis contente de me soulager! Je suis contente de me soulager. J'ai une bonne nouvelle. Ha! 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 Qu'est-ce qu'il y a, celle-là? J'ai autre chose à dire. Une mauvaise nouvelle. C'est quoi, là? C'est pas mon nom qui a été pigé. Non, Jésus, щоб me le dis. Hum, c'est quoi? C'est la catastrophe. Robin a très peur. Pourtant, Stella et Boss lui ont suggéré plein de stratégies pour mieux s'organiser. Robin fait beaucoup d'efforts pour apprendre, mais la menace de son père est maintenant le compas de l'école, le décourage. Les explications de l'oncle Darius l'aideront-ils à mieux se retrouver dans sa mémoire ? Découvrira-t-il une piste pour apprendre, celle qui sera la bonne pour lui ? C'est ce que nous saurons dans la suite de cette palpitante aventure de Robin et Stella. Sous-titrage Société Radio-Canada